Le jeûne est une dévotion. Le mois de Ramadan est un mois béni, une obligation, le quatrième pilier de l'islam. Car nous savons qu'Allah nous a créés avec les djinns pour l'adorer. L'adorer, c'est faire ce qu'il a recommandé et s'abstenir ce qu'il nous a interdit de faire. Donc, adorer Allah ou Tala, c'est les cinq piliers de l'islam. Et le jeûne est un pilier de l'islam. Donc, c'est s'abstenir de manger, de boire et de se priver des plaisirs. Y compris le plaisir d'avoir un contact avec sa femme pendant la journée. Et c'est ça le jeûne. Jeûner, c'est un acte d'adoration. D'abord, il faut dire jeûne au lieu de carême. Il y en a qui utilisent le mot carême. Le carême, c'est un terme utilisé par les chrétiens. Nous, nous parlons de jeûne. Donc, c'est appliquer les recommandations. Et il n'y a que des bienfaits. Le bienfait principal, c'est le paradis. Mais à côté de ce paradis, dans l'au-delà, ici sur terre, jeûner, vous n'aurez que la santé. Jeûner, c'est la santé. Donc, le jeûne, c'est le premier acte thérapeutique parce qu'il a des impacts sur la santé. Et c'est pourquoi Laoutala nous a mis un code génétique dans le corps. Le corps a un logiciel qui vous permet de jeûner. C'est quand on ne jeûne pas qu'on a des problèmes de santé. Jeûner, c'est prouver qu'il n'y a que des bienfaits au niveau de la santé. Alors, comment le jeûne procure la santé ? On l'a dit, il existe un jeûne thérapeutique de cette semaine. Le jeûne procède à un nettoyage interne. Le corps du jeûneur se nourrit, dès les premières 24 heures, des déchets métaboliques, des cellules mortes, des cellules malades et de ses réserves lipidiques. C'est la néoglycogénèse. Le corps brûle ses lipides stockés pour avoir du glucose assimilable par autolyse, c'est-à-dire auto-nettoyage. Le corps se nourrit à partir de ces éléments qui ne lui servent à rien ou lui sont hostiles. Donc, il a été constaté des effets positifs du jeûne au niveau de la santé. Comme je viens de le dire, d'abord, c'est la réduction du risque potentiel de diabète. Donc, le corps, à travers le foie et le pancréas, régularise le sucre. Quand on mange assez de sucre, l'organisme prélève tout ce dont il a besoin et le reste est stocké en glycogène. Et, en plus du glycogène, les graisses de l'organisme seront brûlées pour servir d'énergie, pour servir de carburant. Ce qui veut dire que le jeûne régularise le taux du sucre dans l'organisme et permet d'éviter le diabète. En deuxième position, c'est la mise en jachère, en repos. Au niveau de l'œsophage, de l'estomac, les intestins, du foie, pancréas, les reins. Donc, le tube digestif est au repos. Donc, les cellules repoussent. De la même manière qu'on laisse la brousse là chez nous en jachère pendant des années, vous revenrez trouver que la terre est devenue fertile. Alors, quand vous jeûnez normalement, vous avez une gastrite, vous avez un ulcère, vous avez des problèmes. Et, en fin de compte, cette gastrite-là, cette ulcère-là sera traitée automatiquement par l'organisme parce que les cellules, la muqueuse va repousser. Et en repoussant, ça traite la gastrite, l'inflammation, et ça remplit, comme on dit, le petit trou. L'ulcère, c'est un petit trou dans l'estomac. Donc, le trou-là va se combler et la gastrite ou l'ulcère va se compléter son traitement avec le traitement médical. En troisième position, il a été remarqué que les cellules T, les cellules de coupe-fer, c'est-à-dire les bérinois, la défense de l'organisme, tout le système de l'organisme de défense augmente dix fois de capacité. Donc, le jeûneur, en fin de ramadan, il est dix fois plus fort qu'avant le premier jour du jeûne. Ce qui veut dire que c'est pourquoi les médecins du monde entier, des États-Unis, du Canada et de l'Europe, utilisent le jeûne pendant sept semaines pour renforcer la capacité de défense d'un malade qui a le cancer, qui est fatigué ou qui a d'autres maladies chroniques. Donc, la capacité augmente et on devient plus fort. Et cela est très important, ça augmente la force physique, ça augmente la force mentale. Et cela est très important. Et ça lutte contre les inflammations. Si vous avez le rhumatisme, des inflammations, certaines parties du corps, tout cela sera traité automatiquement par l'augmentation de la défense de l'organisme. Ensuite, il y a un soutien des fonctions cérébrales. Le jeûne lave le cerveau, il nettoie le cerveau, il renforce la capacité des neurones dans leur fonctionnement. Ce qui veut dire que le jeûneur aura une concentration. Quand vous jeûnez normalement, au fur et à mesure que vous jeûnez, vous serez très fort en concentration, en mémoire. Et la mémorisation du corps, par exemple, ça se fait très bien pendant le jeûne. C'est très important. Toutes les maladies, les maladies cérébrales, y compris l'anxiété et la dépression. Donc, le jeûne est un médicament contre les soucis, contre la nervosité, contre la haine. L'anxiété et la dépression sont traitées par le jeûne. Et ce qui veut dire que certains disent même que le jeûne peut prévenir la maladie d'Alzheimer, c'est la maladie des gens qui oublient, et le Parkinson, les gens qui tremblent. Ce qui veut dire que le jeûne augmente, lave, nettoie aussi le cerveau avec augmentation de ses capacités de fonctionnement. Ensuite, il a été constaté que le jeûne retarde aussi le vieillissement par augmentation, par la performance physique. Et même la libido, au départ, au début du jeûne, le taux de testosterone chez l'homme baisse, mais en fin de compte, le taux là augmente. La fertilité augmente et chez l'homme, et chez la femme. Donc, la puissance sexuelle, comme on dit, en termes simples, augmente chez l'homme avec le jeûne. Ensuite, ce jeûne-là, c'est pourquoi il est utilisé par les grands sportifs. Le jeûne augmente la force physique et surtout la performance. Les grands sportifs, au lieu de manger, les gens pensent qu'ils mangent la bière. Non, non, ils jeûnent et la performance est là. Ça, c'est depuis longtemps, c'est prouvé. Et les gens qui sont obèses, les gens qui sont gros, c'est un moyen de se débarrasser des mauvaises graisses, du mauvais cholestérol, en préservant la masse musculaire. Ce qui veut dire que le jeûne n'a que des bienfaits. C'est pourquoi le prophète Salam nous a dit, jeûnez, vous aurez la santé. Le jeûne, ça vous conduit, si vous expiez vos péchés, vous allez au paradis, comme Dieu l'a dit, les portes du paradis sont ouvertes, les serres de l'enfer sont fermées, j'étonne est attaché. Donc vraiment, c'est un moment de dévotion, de prière et d'effacement des péchés de toute l'année. Et Hippocrate même l'avait dit, le père de la médecine moderne, faites subir la diète pour purifier l'organisme. C'est très important, le jeûne. Et il a quelques phases. Ils ont remarqué qu'il y a quelques phases. Quand vous jeûnez, qu'est-ce qui se passe dans le corps ? Les spécialistes de la nutrition ont identifié quatre phases. Durant les premiers jours, deux premiers jours, le taux de sucre dans le sang diminue, et la pression sanguine aussi diminue, mais cela se compense rapidement parce que l'organisme va brûler les cellules, comme on a dit, les mauvaises cellules, la graisse, et prendre le glycogène, utiliser la bonne graisse comme source d'énergie. Le corps commence le processus de purification. Dès le deuxième jour. C'est pourquoi les premiers jours sont éprouvants. Parfois, certains peuvent avoir des maux de tête, des étourdissements, une faim, des nausées, mais c'est très passager. À la deuxième phase, l'organisme commence à s'habiter au programme du jeûne. Et le système digestif peut se reposer, commence à reposer déjà, comme on l'a dit, régénérer. Et déjà, la gastrique, l'hélicelle, ça commence à s'améliorer. Donc, et la concentration, et l'organisme concentre son énergie à la purification du corps. Donc, à la deuxième phase déjà, c'est la guérison des cellules malades. À la deuxième phase, les globules blancs s'activent. Les cellules T, les cellules de couper, comme on dit, à la deuxième phase, déjà, la défense de l'organisme augmente de 10 phases de capacité. C'est le début du processus de réparation. À la phase 3, c'est l'augmentation du niveau de l'énergie en corps, avec une meilleure concentration de l'esprit, diminution du stress, et mémoire, amélioration de mémoire. La sensation de bien-être commence déjà au niveau de la phase 3. Donc, le processus de purification augmente au maximum, et cela entraîne une guérison de toutes les cellules endommagées. C'est la désintoxication, c'est la purification des organes, à la phase 3. Donc, le foie, le côlon, les reins, le cœur, le cerveau, tout l'organisme est désintoxiqué, comme on dit, et s'améliore, les fonctions s'améliorent. À la phase 4, pendant les dix derniers jours du mois de juin, l'organisme est habitué au processus, le corps est plus énergique, plus performant, et une excellente performance, comme on dit, et une excellente mémoire, une excellente concentration, et les différents organes sont au beau fixe, comme on dit. C'est comme si vous faites une vidange de votre vieux véhicule. À la fin de la vidange, le véhicule n'est pas neuf, mais il fonctionne comme s'il était neuf. Donc, à la fin de... Dans les dix derniers jours, on a dit que la testosterone augmente, la puissance augmente, on est posé, on est plus gentil, on n'a plus de haine envers le voisin, envers l'autre, et on est plus gentil. Donc, l'organisme fonctionne au maximum, au top, comme on dit, et de sa capacité, à la fin de la phase 4. Quoi, quand, comment manger ? Il est important de savoir que jeûner ne signifie pas qu'il faut manger toute la nuit. Il y a des repas. Et quand on ne jeûne pas, la journée, c'est trois repas. Avec le jeûne, il y a deux possibles. D'abord, manger ce que vous avez. Il n'est pas dit qu'il faut manger toute la nuit, ou bien qu'il faut manger de la viande, il faut manger un peu, ce que vous avez. Et si vous n'avez rien, il faut chercher, avant le ramadan, de quoi manger. Et quand vous avez un grand quantité, donnez aux voisins. Cela est très important. Donc, manger selon ses moyens. Ce qu'il faut est, insister, malade ou non malade, manger un peu ce qu'on dispose. Et manger de qualité, et c'est très important. Jeûne et n'oblige pas à manger, comme on dit, toute la nuit. Il faut éviter les boissons énergisantes là, ou trop sucrés, ce que vous appelez les djinnian ou autres là, parce qu'il ne faut pas prendre ce qui est trop glacé, ce qui est glacé, ce qui est chaud, et ce qui est amer, comme le kinkillibar ou bien le citron. C'est très important. Manger modérément, selon le thé, selon le hadith, c'est-à-dire au crépuscule, là encore il y a un problème. On dit de couper au coucher du soleil. On n'a pas dit de couper le jeûne quand il fait nuit. Donc, le prophète nous a recommandé le meilleur aliment, l'aliment du paradis que nous avons, la date. Si vous avez les moyens, dès que le meurien lance l'appel, d'ailleurs ça se fait à la radio, prenez une date ou trois dates, cela va préparer la bouche avec la salive, la psylline, surtout les somas. Les somas, c'est un petit sac de 2,5 à 3 litres selon les individus. Quand vous jeûnez, les somas sont collés, fermés. Prenez la date ou une douche de bouillie ou une gorgée d'eau, cela va ouvrir le sac. Surtout, préparez les enzymes, les diastases qui favorisent la digestion seront sécrétés. Mais quand vous prenez directement le repas après la prière, les diastases ne sont pas au top et vous risquez d'avoir un ballonnement des maux de ventre, diarrhée ou constipation et la flatulence. La flatulence, vous allez dégager une mauvaise odeur. Donc, mangez un peu dès le coucher du soleil. Ne prenez pas, comme on dit, le gingembre, je ne sais pas, autre chose comme ça, ou bien du jus, ou bien de l'eau glacée. Ne remplissez pas le ventre. Quand vous remplissez le ventre, la digestion sera difficile. Vous serez fatigué, vous aurez une mauvaise tête, vous aurez la flatulence, vous ne pouvez pas aller prier. Un peu, allez prier, revenez manger maintenant et vous rassagiez. Mais surtout, c'est qu'il faut, il faut vous réveiller comme le professeur nous a recommandé, 4h, 5h, mangez ce que vous avez. Si vous ne supportez pas le repas à 5h, prenez au moins un verre d'eau. Le sourd est béni par le prophète Maman Salaam. Il est béni, c'est un repas béni. Mais moi, je pense, je prends du riz, si j'ai quelque chose, j'ajoute, une tasse de café et je prends beaucoup d'eau parce qu'il fait chaud. Donc, à 5h, mangez, remplissez le ventre, prenez assez d'eau et vous aurez l'énergie. C'est très important. Maintenant, ceux qui ont des problèmes de ventre, par exemple, ceux qui ont la gastriculopathie, nous avons dégagé un régime à partir de 50 000 malades ici. Ceux qui ont la gastriculopathie, en général, ils doivent couper avec le riz local, la bouillie. Pas de bouillie de maïs, pas de taux. Donc, la bouillie, un peu sucrée, un peu salée, selon le goût, mais d'abord, couper avec la date. C'est très important. Ce qui est le mot de ventre, la date là, c'est un aliment du paradis béni par Al-Autala, ici, sur Terre. Si vous n'avez pas ça, prenez un verre d'eau, mangez un peu, allez prier et revenir. Donc, quand vous prenez la bouillie, aujourd'hui, demain matin, demain soir, au crépuscule, demain, vous allez prendre de la bouillie, mais sans gombo. Bouillie, un peu d'huile rouge, un peu de choses, mais sans gombo. Bon, il y en a qui ne supportent pas aussi le soumbara, comme on dit, ceux qui ne supportent pas, sinon, vous pouvez mettre un peu de choses là, et sans mettre les maguis, il faut se méfier des rajouts. C'est un problème entier, les maguis, comme on le dit, il y en a qui n'y a rien qui rentre là-dedans, il y en a que du sel, il y en a qui sont cancérigènes, donc, il faut se méfier de cela. Donc, mais, il faut, dans tous les cas, il faut prendre, il faut bien manger, à 5 heures du matin, boire assez d'eau, cela est très important. Ce qui est important encore, c'est la journée, il faut passer la journée calmement, travailler normalement, mais arrêter de fréquenter les lieux de discussion inutiles, de disputes. Quand on vous insulte, on nous a dit qu'il faut dire, moi, j'ai un jeune, avoir la foi, surtout lire le Coran. Le Coran est descendu, moi, le mois de Ramadan, il faut lire le Coran, et garder son calme, c'est très important, c'est très important de garder le calme, avoir la foi, et c'est très important, tout cela. Maintenant, si on est malades, comme j'ai dit, c'est le riz, non étuveux, il faut éviter trop sucré, trop glacé, et prendre les choses, aussi, en grande quantité. La viande, par exemple, on dit un petit morceau, et quand vous avez assez, donner à votre voisin, ne mangez pas toute la nuit, ne remplissez pas le sement, soyez moins stressés, et c'est très important, très important. Les gens qui sont malades, par exemple, avant le mois de Ramadan, il faut aller consulter, si vous avez une gastrique, consultez un spécialiste, si vous avez le diabète, consultez un spécialiste musulman, n'allez pas consulter quelqu'un qui ne connaît pas l'islam, qui ne vous recommande pas le jeune, si vous consultez quelqu'un qui ne connaît pas l'islam, ou qui n'aime pas l'islam, il va dire, ne vous en a pas gêné, le diabétique, allez consulter votre médecin, c'est recommandé, les gens qui prennent le comprément, le diabète type 2, ça améliore même leur diabète, mais essayez de voir votre glycémie et les conseils de votre spécialiste, ce que moi je vous dis. Et donc, boire suffisamment d'eau, comme on dit, en dehors du repas, évitez le liquide, comme je l'ai dit, évitez aussi les aliments, comme le piment, il faut éviter de prendre les aliments pimentés là, et tout ceci, nuit à la digestion. Il faut aussi cuire bien les aliments, ne prenez pas bouillie de riz, ou un aliment mal cuit, ou bien qui n'est pas bien cuit, en fait, la digestion sera difficile, il faut avoir un bon sommeil aussi, comme on l'a dit. La salive fait partie des liquides propres de l'organisme. Il faut se garder de commettre des actes répréhensibles, il faut enlever la haine de son cœur, ne pas faire du mal aux gens, donc c'est très important. Les femmes qui prennent les pulules là, ont des problèmes pendant le mois de Ramadan, parce que les pulules, toutes sortes, les estroprogestatifs, ouvrent le passage entre l'œsophage et l'estomac, le sphincter supérieur de l'œsophage. Et quand vous prenez ces pulules, cette ouverture, elle est libre. C'est comme un barrage, un barrage où on surveille le passage des terroristes, ou bien des bandits, et si le barrage est ouvert, donc les gens viennent passer. Donc, moi, je dis aux gens de ne pas prendre ces pulules, parce qu'il y a trop d'effets négatifs, à commencer par l'ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage, et un cancer de l'œsophage, sans parler du cancer de la colonne, ou de signaler par l'OMS. Donc, les femmes qui prennent ces pulules-là, ont des problèmes, parce qu'il y a le pyrosis, et ça remonte. Et ce sont ces pulules qui sont à la base de ça. Et les gens aussi qui prennent ces boissons énergisantes-là, il faut arrêter, parce qu'une bouteille, ou bien un petit flacon de jus énergisant, on ne va pas donner le nom, ça renforce trois tasses, trois cuillères à café, ou cinq cuillères à café. Cinq cuillères à café de Nescafé, et une grande quantité de sucre. On commence à avoir maintenant le diabète. Les gens qui prennent ces boissons énergisantes, commencent à avoir le diabète et l'insomnie, problème de santé mentale. C'est très important que les gens arrêtent de prendre comme ça. Et le mois du ramadan, c'est une occasion d'arrêter les actes interdits par Allah ou Tala. Par exemple, vendre ce qui est illicite, tout ce qui est illicite, arrêter de vendre, arrêter de faire les actes, les jeux de hasard par exemple, c'est connu, les gens qui jouent ces cheveux-là, ils connaissent. Donc c'est bien d'arrêter, même de fumer. Prenez la décision ferme, je vais arrêter de fumer, et avec le mois là, vous faites la prière, une décision personnelle, et Dieu peut vous aider à arrêter le tabac. Et c'est très important. Bonne chance à Guinée-Mattein, et bon ramadan, bon jeûne à tous les Guinéens. Kala ou Tala, et pitié de nous, pour nous donner du courant, ce dont on a besoin. Merci beaucoup.